Mesdames, Messieurs, bonsoir. J'aimerais vous remercier d'être venus si nombreux. Évidemment, ce soir, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous, le climat. Et pour avoir cette discussion, nous avons la chance d'accueillir ce soir le professeur Édouard Barr, qui est climatologue, paléoclimatologue, et professeur au Collège de France. Initialement, il a eu une formation d'ingénieur géologue, et très rapidement, il s'est intéressé à des questions de géologie et de climat. Il a connu une carrière internationale, il a travaillé au CAA, le Commissariat à l'énergie atomique. Assez rapidement, il est parti à la prestigieuse Université de Columbia à New York, et ensuite, il est revenu en France pour devenir professeur à l'Université d'Aix-Marseille et devenir professeur au Collège de France. Alors, Édouard est français, mais il est presque suisse, car il est né à Genève. Il a eu énormément de contributions, il a publié plus de 200 articles, il a publié des livres, des livres de vulgarisation, et notamment un livre sur l'homme et le climat. Et à la faculté des géosciences et de l'environnement, ça nous concerne particulièrement, parce qu'évidemment, nous sommes intéressés aux personnes et au climat. Et donc, évidemment, il s'est concentré sur un enjeu environnemental majeur, qui est le climat. Alors, son travail est à l'interface entre le climat, l'océanographie et la géologie. Il a eu des contributions majeures sur différents sujets, notamment sur les aspects de chronologie ou de géochronologie, car évidemment, si on veut comprendre les processus climatiques au cours du temps, il est important d'avoir une très bonne idée de la chronologie des événements. Il y a eu aussi des contributions majeures sur l'évolution du niveau des océans et également sur la quantification de la diffusion du gaz carbonique dans les océans. Alors, je vais vous expliquer plus tard le déroulement de la soirée, mais pour le moment, j'aimerais accueillir et remercier Édouard Barr pour cette présentation qui va nous donner pendant 40-45 minutes. Bonsoir, mesdames, messieurs, bonsoir. J'aimerais remercier l'Université de Lausanne pour cette invitation, en particulier Rémi Frémont et Frédéric Hermann, qui se sont occupés un peu d'Étoile. Et je suis très heureux de participer à cette table ronde ensuite avec quelques collègues. J'étais déjà venu à Lausanne en 2008 pour participer à un autre événement qui s'appelait le Hot Day. À l'époque, on avait eu un débat très animé avec des représentants de l'Union Pétrolière Suisse, un représentant aussi d'une association qui s'appelait Pro 4-4-CH. Je ne sais pas si elle existe encore. C'était une soirée très amusante. Aujourd'hui, j'ai essayé, comme je l'ai promis, de vous proposer un tableau très simplifié en vous donnant quelques faits sur le climat des derniers millénaires. Et je vais effectivement aborder le problème des impacts sur l'homme, sur les sociétés. Donc, pour mettre les choses en perspective, comme vous le savez tous, le climat change. Les températures changent. Sur la partie gauche d'une diagramme, vous voyez l'évolution des températures depuis un siècle que l'on peut compiler à partir des données météorologiques. Donc, on a, de façon très très nette, une augmentation de température qui maintenant excède 1 degré Celsius. La partie depuis les années 80 qui est vraiment très nette, ce réchauffement, est essentiellement liée à l'augmentation de l'effet de serre qui est liée à nos émissions de CO2. De gaz carbonique liée à la combustion de fiouls fossiles. Et la partie droite de ce diagramme est effectivement notre source d'inquiétude. C'est le fait que ce réchauffement va très logiquement se prolonger, se poursuivre. Et l'amplitude de ce réchauffement va bien évidemment dépendre des émissions. Donc, ce qui vous est donné ici est effectivement issu de modélisation, parce qu'effectivement, pour prévoir le futur, il faut à la fois utiliser des modèles prédictifs, mais en plus, il faut faire des hypothèses sur les combustions à l'échelle de la planète. Et c'est ce qui est résumé, en fait, sur ce diagramme qui est tiré directement du dernier rapport du GIEC, avec un scénario, on va dire, optimiste, utopique, je dirais, avec une augmentation du gaz carbonique qui atteindrait en fin de siècle 420 ppm. On est aujourd'hui à 400 ppm, donc on a déjà augmenté la teneur de notre atmosphère de pratiquement 100 ppm. Donc, 420 ppm en fin de siècle, c'est effectivement très utopique. Pour obtenir ce changement de température relativement minime, il faut, selon les scénarios qui sont sous-jacents à cette modélisation, il faudrait en fait débuter une diminution de nos émissions de gaz à effet de serre, exprimée en gigatonnes de carbone par an, à partir de l'année 2020. Or, les émissions ne font qu'augmenter depuis des décennies, et on ne voit pas le début d'une diminution ou même d'un changement de pente de cette augmentation. Et de façon malheureuse, en fait, effectivement, si on reste sur la même pente que l'actuelle, avec une consommation et une combustion débridée, eh bien nous allons effectivement vers un réchauffement en fin de siècle. qui sera de l'ordre de 4 degrés, on va dire entre 1 et 4 degrés, suivant les scénarios, donc en scénario que l'on peut considérer comme pessimiste, mais qui est en fait, à l'heure actuelle, le plus réaliste, avec une augmentation qui, en fin de siècle, serait de l'ordre de 940 ppm. Alors, il est intéressant, effectivement, de mettre ce réchauffement mondial depuis un siècle et ces prévisions, ces projections pour le prochain siècle dans une perspective historique plus longue pour aussi étudier le climat naturel qui varie, mais, encore une fois, pour se rendre compte que ce à quoi on fait face, c'est effectivement un changement qui est très rapide. Alors, sur la partie, depuis l'invention du thermomètre, donc au début du XVIIe siècle, il est possible d'avoir des données qui sont relativement bien chiffrées en termes de thermométrie, mais il est intéressant d'avoir une perspective beaucoup plus longue sur quelques millénaires, quelques siècles ou quelques millénaires, et on est obligé, en fait, d'utiliser des données qui sont indirectes, qui permettent de remonter, en fait, avant l'invention du thermomètre, avec à la fois des données qui sont historiques, des textes, avec des perceptions qualitatives ou semi-quantitatives. Ici, sur la partie droite, est présenté un rapport d'observation météorologique qui a été établi à l'université de Cracovie en 1524, donc il y avait déjà des météorologues qui observaient et codifiaient, en fait, en fonction du temps, des situations météorologiques, synoptiques, mais en même temps, il n'y a pas de quantification véritable de ces paléotempératures, mais c'est pour cela, en fait, que les scientifiques qui font de la paléoclimatologie, qui essayent de remonter dans le temps, utilisent, en fait, d'autres indicateurs qui sont, en particulier, liés au cycle des végétaux et des animaux, les types de cultures, aussi, sont très dépendants de la climatologie, en particulier les dates et rendements des vignobles, les dates de vendanges, en particulier, sont tout à fait corrélées avec les températures estivales, comme on va le voir, donc c'est quelque chose qui peut être utilisé pour remonter dans le temps et essayer d'estimer les changements de température depuis les derniers siècles jusqu'à quelques millénaires. Alors, pour aller plus loin, on est obligé aussi d'utiliser d'autres archives, d'autres archives climatiques qui sont essentiellement des archives, on va dire, de façon générique, d'ordre géologique. On va pouvoir, à la fois, trouver des arbres anciens ou subfossiles qui permettent de remonter sur quelques siècles ou quelques millénaires et, en particulier, les cernes d'arbres, l'épaisseur des cernes d'arbres étant corrélées dans certaines conditions avec le climat local, il est possible de reconstituer des changements de température et d'hygrométrie. On va pouvoir étudier aussi d'autres archives, en particulier des stalagmites dans certaines grottes, des sédiments provenant de lacs ou de zones océaniques avec des fortes résolutions. Ici, ce que je vous ai représenté, c'est quelques figures qui montrent des sédiments lacustres sur la partie gauche et ici, et des sédiments qui ont été récupérés en domaine océanique qui présentent des séquences laminées tous les ans. On est capable de dater à l'année près ces différentes couches et donc de reconstituer les paléoclimats. Bien évidemment, on peut aussi utiliser des carottes de glace lorsque l'on étudie le climat à haute latitude et d'autres environnements, d'autres archives, en particulier les coraux, peuvent aussi présenter des cernes, comme les cernes d'arbres, qui nous permettent de remonter dans le temps. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, dans certaines archives, il suffit de regarder l'épaisseur des couches annuelles, en particulier pour les cernes d'arbres ou même les cernes de coraux, mais on peut aller plus loin dans la quantification paléoclimatique en essayant de quantifier, de mesurer certains éléments en trace, certains isotopes qui nous permettent de remonter aux conditions hydrologiques ou de paléotempératures de l'époque. Alors, c'est ce qui a été fait par bon nombre de paléoclimatologues depuis pratiquement plus de 30 ans et qui a permis, à l'heure actuelle, en fait, il y a tellement de données qu'il est important aussi de compiler, c'est ce qui est fait dans le cadre d'un effort international qui s'appelle l'effort Pages2K, de compilation, en fait, des différentes séries, de pratiquement, à l'heure actuelle, un millier de séries temporelles sur les deux derniers millénaires en particulier qui permettent d'avoir une idée des changements de température, des anomalies de changements de température au cours des deux derniers millénaires en particulier pour ce diagramme. Alors, ce qui est présenté dans la figure du haut, en fait, c'est la localisation et le type de ces archives et dans la figure du bas, c'est les différentes résolutions qui peuvent être très bonnes. On peut carrément avoir, dans certains cas, une résolution pratiquement mensuelle et dans d'autres cas, la résolution est peut-être décennale, mais l'exercice qui est compliqué, c'est de compiler, de moyenner, de comparer les différents indicateurs et de reconstituer des courbes climatiques un petit peu équivalentes à celles que je vous ai montrées tout à fait au départ, de changements de température pour essayer de poursuivre dans le temps passé ces changements de température. Donc, c'est ce que je montre ici sur ce diagramme qui vous montre qu'il y a une compilation, qui vous montre une compilation de ces moyennes pour tous les 30 ans de ces changements de température obtenus des anomalies de température parce qu'en fait, il ne s'agit que d'anomalies de température pour les représenter sur le même diagramme et lorsque l'on fait une compilation à l'échelle mondiale, eh bien, on retombe pratiquement toujours sur des changements qui ont une amplitude qui est relativement faible. C'est une des choses que je voulais souligner sur ce diagramme, c'est de voir qu'on a effectivement un diagramme de changement d'anomalies de température. Ici, vous avez une échelle de température qui va de moins 0,4 à plus 0,2. Peu importe, l'unité s'est normalisée et pourrait être à peu près avec un changement de température moyen de nul ici. Mais ce qui est important, c'est de voir qu'en fait, on a une tendance avec essentiellement un minimum à partir de l'an 1200 jusqu'à pratiquement la fin du XIXe siècle qui correspond peu ou prou à ce que l'on appelle le petit âge glaciaire. Et à l'échelle mondiale, il est relativement aussi établi, qu'il y avait une période un peu plus chaude, l'optimum médiéval, que l'on voit encore mieux sur les courbes qui étaient compilées uniquement pour l'hémisphère nord. Mais globalement, on retombe sur des faits qui sont maintenant établis depuis maintenant plusieurs décennies. Alors, on peut regarder effectivement les différents détails, essayer de retrouver certaines phases particulières qui montrent en fait des changements de température plus conséquents. Mais globalement, le message est un peu toujours le même avec essentiellement une dégradation climatique à l'échelle mondiale pendant la période entre 1200 et 1800 et une remontée qui correspond finalement à la remontée que je vous ai montrée tout à fait au départ, qui est très précise avec les données, en comparaison avec ces données palais climatiques, qui est relativement précise avec les données météorologiques compilées à l'échelle du dernier siècle. Donc, une des constantes aussi, c'est que l'amplitude est relativement faible. Ici, vous avez un diagramme qui pratiquement est contenu pas loin de 1 degré, donc un changement de température qui est relativement limité. Alors, ces compilations, on ne peut pas se satisfaire uniquement d'une courbe à l'échelle mondiale, il faut effectivement regarder région par région, c'est ce qui peut être fait. Donc, un autre diagramme complémentaire en fait de cette vue est celui-ci, où l'on peut régionaliser les choses et regarder les changements de l'anomalie de température en fonction du temps, ici, pour les deux derniers millénaires. Il y a d'autres efforts qui remontent encore plus loin dans le temps, mais là, je vais me consacrer finalement à la période historique qui est déjà suffisante pour regarder de nombreux événements. Et ce que l'on peut voir, en fait, c'est que globalement, on retrouve finalement la même tendance à l'échelle mondiale sur ces deux derniers millénaires avec essentiellement une zone qui est beaucoup plus rouge qui correspond à cet optimum médiéval et une zone compliquée. On voit qu'en fait, il y a différentes phases qui ne sont pas synchro dans différentes régions géographiques, ici, avec une compilation qui vaut pour l'Arctique, l'Europe, l'Amérique, etc., jusqu'à l'Antarctique. Donc, on voit des détails qui sont relativement probablement importants à étudier. C'est effectivement ce qui est fait par les paléquimétologues, mais quand on regarde comme ça de loin dans une grande salle, ce qu'il faut voir, c'est effectivement une dégradation continue et un petit âge glaciaire qui est relativement bien exprimé pendant toute cette période, entre 1200 et 1800. On voit aussi quelque chose qui est très net sur ce diagramme, c'est ce que l'on appelle l'amplification polaire. Si vous regardez les anomalies de température pour les deux zones, Arctique et Antarctique, on voit effectivement, on devine avec ce code de couleurs, que l'amplitude des changements est beaucoup plus importante pour les zones situées à haute latitude. Alors, il est intéressant de regarder dans le détail, d'essayer de régionaliser. Un autre effort qui peut être fait en parallèle, qui est totalement complémentaire, c'est un effort de modélisation qui va, sur les deux derniers millénaires, essayer de comparer les données, des données paléoclimatiques avec des données modélisées à partir finalement des mêmes modèles qui sont utilisés pour les projections du prochain siècle. C'est effectivement important de tester aussi, c'est un test en grandeur réelle, en vraie grandeur, de ces modèles qui vont être utilisés pour les projections. Donc, c'est ce qui peut être fait. Alors ici, c'est juste un diagramme qui résume de façon très imagée ce qu'est un modèle. Un modèle, ce sont des programmes informatiques qui permettent de représenter la dynamique atmosphérique, la thermodynamique, les échanges de chaleur, de matière à l'intérieur de l'atmosphère, mais pas uniquement. En fait, à ces échelles de temps, il est nécessaire aussi de prendre en compte d'autres paramètres, d'autres compartiments du système climatique, en particulier les océans, il y a des océans numériques qui vont être couplés avec ces atmosphères discrétisées. On va aussi utiliser des modèles qui vont représenter les calottes de glace qui vont pouvoir s'écouler dans le temps, des modèles aussi qui vont représenter la biosphère terrestre et océanique, donc des modèles qui sont relativement compliqués mais qui sont finalement les mêmes que ceux qui sont utilisés pour les projections. Alors, pour simuler et essayer de reconstituer le climat des derniers 2000 ans, il est nécessaire de connaître aussi quelles ont été les perturbations de ce système climatique. Le modèle ne va pas générer, enfin, ne peut générer des fluctuations climatiques spontanées qui sont intrinsèques. Il y a des variations qui peuvent être internes au système climatique mais sur les échelles de temps qui nous concernent, il y a aussi et surtout des changements climatiques, c'est aussi vrai pour le prochain siècle, des changements qui sont totalement liés à des forçages climatiques de ce que l'on appelle le bilan radiatif de la Terre qui affecte en particulier l'effet de serre sur le dernier siècle et sur le prochain. Sur les échelles de temps plus longues, on va être obligé pour essayer de reconstituer les palais climat sur 2000 ans, de reconstituer pour faire ces modélisations les forçages climatiques du bilan radiatif terrestre pour pouvoir les introduire dans la modélisation et essayer de simuler dans le temps ces variations climatiques. C'est ce qui est fait aussi par d'autres palais climatologues qui sont intéressés par les forçages. Ici, pour résumer un petit peu ces exercices, je vous montre un diagramme qui est tiré d'un des rapports du GIEC qui est le rapport ici de 2007. Je le montre parce qu'il est un des plus pédagogiques parce qu'il contient à la fois le forçage et les simulations ainsi que les données. Donc le diagramme est complet pour pouvoir envisager et comprendre un peu le processus qui est utilisé pour faire ces modélisations. Le diagramme du haut qui est totalement indépendant qui est obtenu de façon totalement indépendante du diagramme du bas concerne essentiellement les forçages climatiques sur ces échelles de temps. Les forçages climatiques vont être importants ce n'est pas tellement les cycles astronomiques qui sont très lents c'est plutôt des changements qui ont lieu sur des constantes de temps plus courtes en particulier les éruptions volcaniques à très grande échelle. Certaines éruptions volcaniques en particulier si ces éruptions volcaniques propagent du gaz carbonique sont catastrophiques et propagent des gaz souffrés dans la stratosphère ces éruptions vont avoir une influence sur le bilan radiatif parce que le SO2 les gaz souffrés vont se transformer dans la stratosphère en petites particules de sulfates vont s'oxyder former des sulfates qui vont avoir tendance à réfléchir les rayonnements solaires et donc à refroidir globalement la Terre l'octima terrestre donc c'est quelque chose qui est relativement bien connu et bien compris et dans le temps il est possible de reconstituer une base de données de ce forçage climatique lié aux éruptions aux grandes éruptions majeures dans le temps donc on a c'est aussi possible à partir des données je vous en parlerai un peu plus des données de mesure dans les glaces polaires il est possible de reconstituer ces forçages et les exprimer en watts par mètre carré alors c'est ça qui est important dans ce diagramme c'est que le diagramme du haut en fonction du temps ici pour le dernier millénaire de 1000 à 2000 représente en fait les différents forçages exprimés avec la même unité à la fois le forçage volcanique exprimé ici en watts par mètre carré un autre forçage qui a son influence aussi sur le dernier millénaire qui est l'éclairement solaire l'irradiance solaire totale qui varie aussi dans le temps alors on a des techniques particulières qui sont liées essentiellement à des mesures de certains isotopes dans les glaces polaires qui nous permettent de reconstituer de remonter en fait à l'irradiance solaire totale à l'éclairement solaire totale qui a varié pendant le dernier millénaire avec des périodes d'irradiance plus faible des périodes d'irradiance plus forte en particulier pendant l'optimum médiéval le petit h glaciaire est aussi caractérisé par une irradiance un peu plus faible donc on a une superposition de ces différents forçages et bien évidemment il faut aussi considérer l'autre forçage qui nous concerne qui est essentiellement lié au gaz carbonique aux autres forçages les gaz à effet de serre pour ces périodes de temps des fluctuations sont déjà mesurées dans les glaces polaires du gaz carbonique et ils sont pris en compte en fait pour ces modélisations alors on voit que exprimés en watts par mètre carré les fluctuations sont relativement faibles en amplitude on les voit à peine sur le dernier millénaire le seul forçage que l'on voit que l'on matérialise très bien sur cette courbe c'est effectivement la remontée depuis un siècle qui elle est complètement d'origine anthropique cette augmentation en watts par mètre carré du forçage lié au gaz à effet de serre c'est la signature de nos émissions de gaz carbonique et donc tous ces forçages peuvent être pris en compte soit indépendamment soit séparément soit de façon combinée ça qui est agréable avec la modélisation c'est qu'on fait ce qu'on veut on peut les mettre un par un ou les mettre voir s'ils ont une interaction les uns avec les autres et c'est ce qui a été fait en les combinant dans des modèles climatiques et pour reconstituer pour simuler le climat du dernier millénaire en tenant compte de ce forçage avec des modèles climatiques dans leur pleine complexité et pour pouvoir les comparer avec les données alors c'est ce qui est fait dans le panneau du bas avec les différentes courbes de couleurs montrent différentes simulations obtenues avec différents modèles et la zone grisée qui est en dessous représente bon c'est difficile à regarder difficile à voir mais ça représente finalement les compilations d'anomalies de température fondées sur les archives palais climatiques donc là on a une comparaison totalement indépendante des modèles et des données pour finalement montrer le message principal c'est que l'amplitude est relativement faible ici encore une fois on est dans des amplitudes palais climatiques de changement entre l'optimum médiéval et le petit h glaciaire qui sont au maximum de l'ordre de 1 degré et une correspondance bon qui n'est pas parfaite mais qui est quand même manifeste entre les données et les modélisations en particulier on retrouve une correspondance entre l'optimum médiéval et le petit h glaciaire et les données compilées à l'échelle de la planète ou là de l'hémisphère nord il s'agit d'un diagramme qui est essentiellement compilé pour l'hémisphère nord ce que l'on retrouve aussi on en reparlera c'est le fait qu'il y a des événements de baisse de température des changements de température avec des amplitudes qui peuvent être importantes mais qui sont relativement abruptes on voit des à-coups en fait dans ces changements de température généralement les minimas sont relativement brefs et correspondent généralement à une très grosse éruption ou à un groupe de plusieurs éruptions volcaniques qui quelquefois viennent en concomitance totalement fortuite avec un événement solaire ici vous avez par exemple pratiquement dans le petit h glaciaire un événement qui est lié à un groupe d'éruptions plus un forçage solaire alors ça c'était le diagramme de 2007 je peux vous montrer le même qui a été obtenu pour le publier dans le rapport du GIEC de 2013 juste pour vous montrer en fait que les choses n'ont pas changé le diagramme est plus complet il est mieux fait puisqu'il a été obtenu à partir de meilleurs modèles de plusieurs de modèles plus nombreux beaucoup plus sophistiqués tenant compte de plus de paramètres mais globalement le message est le même les compilations des données ont aussi été améliorées mais ce que l'on retrouve essentiellement c'est les mêmes faits c'est que l'amplitude de changement de température sur cette échelle de temps est relativement faible de l'ordre de au maximum un degré à part pour la partie la plus récente et une correspondance qui est globalement satisfaisante entre les simulations et les jeux de données qui sont totalement indépendants et ce que l'on retrouve aussi c'est ces à-coups ces changements de température relativement brefs qui sont liés essentiellement comme on va le voir à certaines éruptions il y en a une en particulier qui signe finalement la transition entre l'optimum climatique médiéval et le petit âge glaciaire il y a une zone de transition il n'y a pas de définition absolue il n'y a pas de rupture et de définition je dirais consensuelle sur une fin de l'optimum médiéval et un début du petit âge glaciaire selon les auteurs les choses varient ici pour le rapport du GIEC d'ailleurs c'est manifeste les auteurs ont pris le parti de représenter une zone de transition entre 1250 et 1450 et en fait les deux sont bordés par deux grandes éruptions comme on va le voir donc des phénomènes qui sont relativement bien établis qui ne changent pas depuis plusieurs décennies finalement et qui ont une implication à la fois à l'échelle mondiale ici il s'agit de reconstitution soit à l'échelle mondiale soit à l'échelle hémisphérique donc ça représente tout et rien finalement ça représente le climat moyen à l'échelle de la planète mais ce qui nous intéresse aussi en particulier lorsque l'on considère l'impact sur les sociétés humaines c'est de regarder les impacts régionalisés alors c'est ce que je vais faire pour quelques exemples en fait l'histoire et la préhistoire et la proto-histoire entre les deux fournissent de très nombreux exemples en fait d'impact climatique sur les populations humaines sur les sociétés anciennes et il y a de nombreux exemples et en même temps je vais essayer d'illustrer le fait que considérer ces perturbations est extrêmement complexe on est obligé de collaborer aussi avec d'autres communautés et d'envisager des phénomènes qui ne sont pas climatiques qui ne sont pas d'ordre climatique alors une des sociétés qui a été très affectée en fait par le changement climatique c'est la société maya ou les sociétés mayas qui étaient installées dans la péninsule du Yucatan et jusqu'au Honduras au Guatemala au début du premier millénaire donc on peut imaginer des populations qui étaient très importantes installées dans la forêt actuelle avec des sites célèbres vous connaissez tous les sites à la fois au nord Chichen Itza Tikal etc Palenque des sites qui sont célèbres et bien d'autres sites qui sont découverts à l'heure actuelle dans la forêt et qui n'étaient pas connus donc en fait il y avait une population qui était absolument énorme dans cette péninsule du Yucatan et une grande surprise en fait alors l'histoire est très compliquée lorsque l'on considère le détail mais il n'en reste pas moins que les grandes sociétés et les grandes cités en fait se sont effondrées notamment pendant une période à la fin du premier millénaire en particulier les sites de Tikal et de Caracol donc on a depuis les années 90 le milieu des années 90 plusieurs experts en fait plusieurs chercheurs ont travaillé sur à la fois des sites provenant de lacs ils ont prélevé des sédiments lacustres pour essayer de reconstituer les fluctuations climatiques dans cette zone géographique et d'autre part des enregistrements provenant de stalagmites que l'on peut étudier que l'on peut dater finement avec des méthodes isotopiques qui permettent en fait de reconstituer des bases de données essentiellement qui sont liées au changement du cycle de l'eau de la pluviosité dans cette zone géographique et ces sociétés en fait très impressionnantes étaient complètement aussi liées au monde agricole qui les alimentait et tout était fondé en fait sur l'agriculture du maïs et donc ce sont des sociétés des cités en fait qui étaient en rivalité les unes avec les autres mais qui étaient complètement tributaires finalement des précipitations et ce qui était ce qui est relativement maintenant bien établi avec plusieurs archives palais climatiques c'est que ce que l'on appelle le classique terminal cet effondrement de la société maya entre 800 entre l'an 800 et l'an 900 est essentiellement lié à une dégradation à des événements en fait de sécheresse que l'on peut retrouver dans les index de pluviosité ici il s'agit d'un exemple qui a été publié en 2012 mais il y en a de nombreux autres qui présentent en fait des périodes de sécheresse qui deviennent de plus en plus fréquentes et de plus en plus creusées de plus en plus de plus en plus amples à partir et qui ont donc eu une influence en fait sur les populations et notamment aussi sur les guerres entre les différentes cités mayas c'est ce qui a été établi dans ce papier qui est une collaboration finalement entre des paléoclimatologues et des archéologues qui sont allés voir les textes mayas pour essayer de construire des index un index en particulier des guerres entre les différentes cités mayas pour montrer en fait qu'il y a une correspondance qui n'est pas parfaite mais encore une fois il est indéniable maintenant que le climat a eu un rôle important dans ces effondrements et dans ces guerres entre les différentes cités mayas qui ont conduit donc finalement à un abandon en particulier de la zone sud avec une migration à partir de 900 vers la partie nord du Yucatan et finalement aussi la partie nord a été très affectée par des sécheresses encore plus importantes après l'an 1000 en particulier avec un effondrement de la cité autour de Chichen Itza donc on a quelque chose qui est relativement bien reconnu à l'heure actuelle même si le déterminisme il n'y a pas de corrélation absolue à 100% entre les événements politiques et les index de pluviosité donc on a globalement une influence majeure des palais climat sur ces sociétés mayas mais encore une fois ce changement climatique qui a eu lieu finalement pendant l'optimum médiéval ici en zone tropicale l'expression est essentiellement un changement de la pluviosité n'a intéressé qu'une zone géographique relativement limitée à l'échelle de la planète on s'intéresse finalement à la méso-amérique ces événements climatiques n'ont pas eu de répercussions de l'autre côté de la Terre alors on peut étudier pratiquement des événements aussi qui ont eu lieu pendant la même période un autre exemple célèbre est la colonisation en fait par les vikings pendant l'optimum médiéval l'optimum climatique médiéval alors il faut imaginer en fait que pendant cet optimum et bien l'agriculture était favorisée alors c'est pas le seul déterminant en fait sur la démographie de l'Europe du nord de la Scandinavie mais ça a participé forcément à ces événements et donc c'est ça qui a poussé en partie les sociétés vikings à aller explorer le monde et en particulier les conditions relativement clémentes de navigation notamment l'absence ou la diminution en fait de la banquise de la glace de mer leur a permis de voyager dans l'Atlantique Nord pour aller jusqu'au Groenland et voir carrément jusqu'en Amérique et découvrir l'Amérique bien avant Colomb donc c'est quelque chose qui est bien établi et en particulier à partir des sources archéologiques ici vous avez juste deux vues le site célèbre de Lens au Middles qui est un site archéologique ici qui a été reconstitué sur l'île de Terre-Neuve avec une installation qui était relativement limitée mais de façon beaucoup plus conséquente il y avait toute une société avec plusieurs milliers de personnes je crois les comptages vont jusqu'à 5000 personnes pour le cas du Groenland avec ici juste un exemple une vue d'une des églises d'une des nombreuses églises vikings qui étaient installées au sud du Groenland donc une société viking qui a perduré pratiquement pendant cinq siècles donc on est souvent à critiquer et à mentionner justement l'effondrement de cette société viking mais il faut imaginer que cette occupation a été relativement longue et donc même si les populations étaient finalement peu nombreuses c'était quand même conséquent au point de vue de leur développement ici vous avez un diagramme qui résume un petit peu l'histoire alors encore une fois les choses sont hyper simplifiées sur ce diagramme mais elles permettent de rendre compte de tout ce qui s'est passé pendant pratiquement ces cinq siècles d'occupation viking du Groenland avec d'une part le début avec Eric Lerouge qui a réussi à convaincre certains de ses contemporains Eric Lerouge qui était un meurtrier banni d'Islande est allé avec quelques autres vikings explorer le monde pour essayer de s'installer de migrer et ils sont allés jusqu'à explorer le Groenland il a réussi à convaincre ses contemporains en particulier en utilisant le mot Greenland en prétendant que la Terre était verte mais alors que la calotte de glace était tout à fait conséquente et pratiquement la même que celle que nous voyons aujourd'hui donc ce qui est important c'est de voir qu'il y a eu un début pratiquement à la fin du premier millénaire et une occupation relativement importante au sud du Groenland qui a périclité finalement quelques siècles après notamment à cause des changements climatiques et de cette transition entre l'optimum médiéval et le petit âge glaciaire qui est retracé dans ces différentes courbes la courbe du haut en fait vous représente les changements de paléotempérature qui ont été établis à partir des archives glaciologiques essentiellement isotopes et mesures de la température dans les trous de forage et il y a d'autres données aussi qui permettent de reconstituer l'intensité des tempêtes à partir des flux de sodium etc. mais essentiellement ce que l'on voit c'est une dégradation à partir de l'an 1250 ce n'est pas un hasard on va revenir encore une fois sur cette date de 1250 avec une dégradation qui commence à se faire sentir et qui a affecté les populations vikings alors il y a beaucoup de données archéologiques qui le montrent mais une des données qui est relativement frappante en fait ce sont ces données qui sont fondées en fait sur les datations au carbone 14 quand on fait une datation au carbone 14 on utilise on fait des mesures isotopiques des isotopes stables ce qu'on appelle le delta C13 le rapport 13C sur 12C et bien ce rapport le rapport 13C sur 12C qui est mesuré en routine dans les sites archéologiques pour faire la datation des eaux retrouvées dans les sépultures vikings du Groenland et bien ont permis de reconstituer de redonner une base de données qui permet de reconstituer le régime alimentaire des vikings pendant toute l'époque depuis la colonisation vikings jusqu'à la fin de cette colonisation on ne sait pas exactement quand vers 1450 ce qu'il faut voir en fait c'est que les vikings se sont adaptés au changement climatique contrairement à ce que l'on dit parfois en caricaturant les vikings ont changé de régime alimentaire pratiquement ici on le voit bien c'est quelque chose qui est reconstitué à partir du delta C13 vous avez un axe ici qui représente le pourcentage d'alimentation d'origine marine donc pratiquement pendant toute la période de l'optimum climatique médiéval les vikings se nourrissaient de protéines animales mais qui provenaient essentiellement de leur élevage traditionnel vaches moutons porcs et chèvres et ils ont à partir du début du petit âge glaciaire ils ont complètement changé leur régime alimentaire ils sont passés à une alimentation carnée essentiellement liée à l'utilisation à la chasse de mammifères marins en particulier des phoques donc ils ont essayé de s'adapter mais effectivement les conditions pour leur agriculture étaient très mauvaises et donc ils ont été obligés d'abandonner les choses d'abord il y avait deux colonies à l'époque une première colonie à Périclité puis ensuite la dernière on ne connait pas les détails on ne sait pas si des vikings ont essayé de revenir vers l'Islande ou vers le royaume de Norvège puisqu'en fait le royaume norvégien était lié au Groenland on peut se demander lorsqu'on regarde ce diagramme mais pourquoi est-ce que les vikings sont restés autant de temps alors qu'il était clair que les conditions étaient très mauvaises pour eux en particulier pour leur agriculture et pour leur subsistance et bien c'était essentiellement lié au fait que le Groenland était vraiment une source très importante d'ivoire de morse c'était vraiment une denrée très importante un commerce qui était absolument crucial pour la colonie viking et qui était crucial en fait pour alimenter en ivoire toute l'Europe du nord il y a des études génétiques très récentes en fait qui montrent que l'ivoire de morse du Groenland a alimenté toutes les églises en Europe c'est vraiment très impressionnant c'était une époque en fait pendant les croisades où il n'y avait pratiquement pas d'accès aux ivoires d'éléphants en Afrique et donc c'était absolument crucial puisque c'était à la mode pour la liturgie catholique d'avoir de l'ivoire des objets sculptés en ivoire et bien l'ivoire de morse était absolument fondamental donc le Groenland était vraiment très important pour le royaume de Norvège pour son commerce et ses relations avec l'église catholique alors il est clair qu'à cause de cette dégradation climatique et bien il y a eu aussi probablement des conflits avec les populations autochtones à l'époque lorsque les vikings se sont installés au Groenland il n'y avait pas d'Inuit les Inuits sont arrivés plus tardivement ils ont au départ été confinés ici vous avez un diagramme qui résume un peu la situation des différents peuples en 1300 donc à la charnière entre le petit âge glaciaire et l'optimum médiéval donc les Inuits étaient essentiellement confinés à la zone nord du Groenland les vikings qui sont représentés ici en rouge étaient situés à la fois en Islande et sur la zone du Groenland avec une colonie au sud et une colonie un peu plus au nord et donc il y a eu après la transition entre le petit âge glaciaire et l'optimum médiéval il y a eu une descente en fait une migration des populations Inuits vers le sud qui ont forcément rencontré les vikings en particulier parce que les zones de pêche de chasse aux morses étaient essentiellement situées dans une zone intermédiaire ici située beaucoup plus haut en latitude en fait les vikings organisaient des expéditions de chasse aux morses tous les ans en baie de Disco qui est une baie célèbre qui est située à peu près ici et donc forcément ils ont rencontré en fait les Inuits alors il y a très peu de textes de mentions dans les sagas vikings de relations avec les Inuits il y a quelques sculptures quelques objets vikings qui sont retrouvés dans les sites archéologiques Inuits et le contraire est vrai aussi ici c'est juste une statuette qui est impressionnante qui a été sculptée par un Inuit qui représente en fait un viking en robe avec une croix sur le torse donc un objet très illustratif mais il y a eu probablement des conflits en particulier parce que les quelques mentions dans les sagas vikings sont très négatives et assez bon montrent en fait qu'il n'y avait pas de commerce il n'y avait pas de relation suivie avec les Inuits en particulier il est assez surprenant mais les vikings n'ont pas réussi n'ont pas copié les Inuits qui pêchaient de plus gros animaux que les morses ou les phoques ils étaient capables en fait de chasser la baleine alors que les vikings ne se sont jamais adaptés à ce point aux mammifères marins présents au Groenland donc on a probablement des conflits mais qui sont in fine en partie liés au changement climatique parce qu'il y a eu une migration en fait de ces populations inuites qui ont abandonné la zone totalement située au nord du Groenland pour migrer vers le sud et ensuite coloniser tout le Groenland alors quand on fait un résumé c'est ça qui est important et en fait c'est assez illustratif de quelque chose qui est générique à tous ces impacts du climat sur ces sociétés humaines on voit qu'il y a des effets qui sont directs climatiques on a vu quand on fait un bilan de ces choses on voit que les vikings ont été victimes de plusieurs facteurs ils ont été victimes d'une part de la détérioration climatique du petit âge glaciaire ils ont aussi détruit eux-mêmes leur propre environnement en particulier ils ont créé une grosse érosion des sols en utilisant en particulier de la tourbe pour construire leur toit et d'autres choses encore il y a eu forcément des conflits armés avec les Inuits et d'ailleurs c'est pas un hasard si la première colonie qui a été abandonnée était celle qui était relativement proche des zones de pêche aux Morses et il y a eu aussi un effet qui est totalement lié aux sociétés humaines qui n'a rien à voir avec le climat qui est qu'il y a eu une chute de l'ivoire de Morses qui était passée de mode et une chute de sa valeur en particulier parce que les croisades étant terminées il devenait possible en fait d'avoir accès à de l'ivoire beaucoup plus impressionnant provenant d'éléphants d'Afrique ou d'Asie donc une chute de l'ivoire de Morses une chute de la valeur de l'ivoire de Morses et en particulier aussi qui vient se surimposer à toutes ces difficultés une difficulté de la navigation depuis la Norvège c'est-à-dire que les Groenlandais étaient complètement tributaires des apports en bois et en métaux provenant en fait de la maison mère de l'Islande et du royaume de Norvège et donc ils étaient effectivement adaptés justement à ces conditions rudes mais en même temps avec un commerce important avec la Norvège à l'époque en fait l'Europe était complètement ravagée par la peste noire ici vous avez une petite animation en fait de la propagation de la peste noire à partir de 1347 jusqu'à 1353 lorsqu'elle est arrivée en Scandinavie l'Europe était complètement faisait bien d'autres choses à faire que de commercer avec l'Islande et le Groenland pour ramener de l'ivoire de Morses alors ce qu'il faut avoir en tête en fait c'est que la peste noire n'a pas atteint l'Islande mais il y a eu un épisode de peste qui est plus tardif vers 1402 qui est arrivé jusqu'en Islande donc il est très clair que les populations de l'époque essayaient plutôt de se protéger des bateaux qui arrivaient dans leur port que d'aller essayer de naviguer dans des eaux qui étaient en plus plus difficiles à naviguer avec de la banquise plus importante et donc un effet alors il n'y a pas de preuve que la peste soit allée jusqu'au Groenland mais même si elle n'est pas allée jusqu'au Groenland il y a eu un impact indéniable de ces événements sur le commerce et in fine sur la population viking du Groenland alors ce qui est intéressant ici c'est que ce que j'ai souligné en bleu ce sont les effets qui sont impactés par le climat soit directement soit un impact un déterminisme qui est très clair un impact un changement de température sur la végétation est important mais il y a d'autres événements qui ont eu aussi un déterminisme partiel il est très difficile d'établir le pourcentage d'explications climatiques dans ces événements mais il faut bien avoir en tête que les conflits armés sont liés aussi à la migration vers le sud des Inuits on a aussi ces difficultés de la navigation qui sont liées à la banquise et aussi les ravages de la peste noire ont aussi probablement un déterminisme climatique il y a des travaux très récents qui montrent que les épisodes de peste et leur réintroduction pendant le Moyen-Âge sont essentiellement liés au climat qui avait lieu en Asie centrale qui détermine les populations de gerbilles et de puces et qui sont les vecteurs de la bactérie de la peste et à l'heure actuelle il est relativement bien établi que les différents épisodes des différentes épidémies qui ont eu lieu pendant le Moyen-Âge sont en fait des réintroductions périodiques qui ont un déterminisme climatique dans une zone qui est relativement éloignée avec un transport en fait par les populations humaines donc il faut avoir la conjonction d'un climat qui change à très longue distance et de transport via la société humaine de façon compliquée pour avoir un impact même si la peste n'est pas allée jusqu'au Groenland donc c'est assez fou lorsqu'on y pense c'est-à-dire que les chaînes causales deviennent extrêmement compliquées lorsqu'on essaye d'envisager justement ces relations entre climat et société humaine alors quand on fait du traitement du signal il est souvent utile de revenir à ce que l'on appelle la réponse impulsionnelle d'un système c'est-à-dire de voir ce qui se passe lorsqu'on a un changement qui est un forçage qui est très abrupt très très rapide et effectivement le climat du dernier millénaire fournit de nombreux exemples de cette réponse impulsionnelle il suffit de regarder quel est l'impact de ces grandes éruptions volcaniques qui se voient même dans les compilations de paléotempératures à l'échelle mondiale je vous les ai montré qu'à l'échelle mondiale lorsqu'on fait une compilation on retrouve certaines périodes 1450 1250 1800 et quelques qui sont liées à des éruptions ou à un groupe d'éruptions stratosphériques et bien ces éruptions fournissent un impact climatique qui est très bref et très important et on va pouvoir en fait les suivre avec leur impact dans les sociétés c'est ce qui va nous intéresser dans le reste de cette communication donc ici ce que je vous montre en fait c'est une table qui récapitule les différentes grandes éruptions de la période des derniers 2500 ans elles sont classées en fait par ordre décroissant de forçage climatique exprimé en watts par mètre carré alors encore une fois c'est une table 1 à 12 ici c'est la douzaine de très grandes éruptions entre guillemets stratosphériques avec propagation de gaz souffrés dans la stratosphère qui vont générer un panache en fait de petites particules de sulfate qui vont être mélangées à l'échelle de la stratosphère complète et ces aérosols souffrés vont se retrouver on va pouvoir les retrouver dans les glaces polaires on peut les mesurer on peut mesurer leur concentration au Groenland en Antarctique pour ces différentes éruptions dans les carottes de glace et exprimer reconstituer le forçage et l'exprimer en watts par mètre carré donc l'éruption pour les derniers 2000 ans l'éruption la plus importante est en fait celle qui signe le début du petit âge glaciaire en 1258 l'éruption a eu lieu en fait en 1257 le dépôt a eu lieu un an après parce qu'il faut un peu de temps pour que les aérosols se déposent en Antarctique on a une éruption qui correspond à une éruption en Indonésie qui est celle du volcan Samalas d'autres éruptions aussi importantes je vous ai montré qu'une autre dans le diagramme du GIEC la période de transition entre l'optimum climatique médiévale et le petit âge glaciaire avait lieu entre 1250 et 1450 et bien les deux sont en fait des événements climatiques liés à des éruptions stratosphériques la première étant le Samalas la deuxième étant le Kuwait il y a d'autres éruptions qui vont nous intéresser en particulier autour du 19ème siècle du début du 19ème siècle notamment parce que ces éruptions sont relativement bien documentées et on a déjà des mesures météorologiques qui permettent de faire des compilations de température de façon beaucoup plus précise alors généralement ces éruptions stratosphériques alors c'est pas le cas absolu c'est un peu un hasard géologique mais elles sont souvent l'éruption les volcans en fait sont généralement situés à basse latitude en particulier dans l'arc indonésien ici vous avez une représentation d'un zoom un peu sur l'archipel indonésien avec l'île de Lombok et l'île de Sumbawa où l'on peut voir les deux volcans le volcan du Samalas sur l'île de Lombok le volcan de Tambora sur l'autre île alors relativement proche de la source volcanique il y a des couches de cendres volcaniques qui se sont déposées directement qui peuvent être très épaisses ici vous avez un diagramme qui représente les isoépaisseurs de cendres volcaniques ça a eu un impact dramatique sur les sociétés de l'époque ça a été très bien vérifié en particulier pour le Tambora en 1815 ici l'éruption du Samalas en 1257 vous avez des cendres volcaniques qui font pratiquement un mètre sur le volcan directement à proximité mais ce qu'il faut imaginer c'est que l'impact climatique il n'est pas lié à ces cendres volcaniques qui se déposent à 100 km mais elles sont liées au fait qu'il y a une fine poussière qui va être générée par ces gaz souffrés qui vont rester relativement longtemps dans la stratosphère qui est une atmosphère dépourvue d'eau et donc les précipitations ne vont pas lessiver ces aérosols ils vont rester pendant plusieurs années voire pendant plusieurs décennies dans la stratosphère et donc avoir une influence climatique à l'échelle mondiale alors c'est quelque chose qui peut être reconstitué je vais vous montrer un diagramme par exemple de date de vendange pour l'année qui a suivi l'éruption du Samala en 1257 donc l'été suivant et bien les récoltes en particulier les vendanges ont été extrêmement tardives ici c'est un diagramme qui reconstitue les dates de vendange jusqu'au début du millénaire pour différents vignobles l'Alsace l'Ile-de-France qui avait du vin proche de Paris à l'époque la Bourgogne ça c'est des corrélations en fait sur des données historiques relativement récentes ici en particulier depuis 1676 il y a des données météorologiques qui permettent de montrer qu'il y a une très belle corrélation entre les températures estivales et les dates de vendange exprimées directement en jours calendaires dans une année de 365 jours donc on a une corrélation négative les vendanges sont de plus en plus tardives lorsque les températures sont faibles et bien l'année 1258 à l'époque en fait il n'y avait pas d'enregistrement très fiable de ces périodes de vendange des dates exactes les dates n'étaient pas conservées aussi bien qu'elles le sont qu'elles le seront par la suite dans les archives pour toutes les années mais l'année 1258 a été tellement extrême qu'elle a été notée par les contemporains et donc on a effectivement une date de vendange ici qui atteignait pratiquement le début novembre alors que généralement c'était la fin septembre donc des choses qui sont il est possible de convertir en termes de paléotempérature en utilisant ces régressions mais donc des impacts absolument indéniables sur les sociétés humaines alors il est utile je vous l'ai dit de revenir à des éruptions encore plus récentes alors sur la période des derniers siècles pour effectivement voir des changements que l'on peut étudier aussi avec des données météorologiques alors une des très grandes éruptions de la fin du petit âge glaciaire est celle du volcan du Tambora qui était relativement proche du volcan du Samalas en Indonésie et c'est il faut imaginer donc il y a eu un panache effectivement aussi d'aérosols stratosphériques qui ont eu un effet climatique instantané à l'échelle géologique et c'est d'ailleurs pour cela très probablement pour cela que les peintres de l'époque anglais en particulier comme Turner ou Constable peignaient des ciels qui étaient très rouges mais ce qui était agréable c'est que pour cette période il est possible d'utiliser des données météorologiques chiffrées et de faire des cartographies ici vous avez une cartographie en fait de l'anomalie de température pour l'été pourri l'année sans été qui a suivi l'éruption du Tambora donc on avait une anomalie de température de plusieurs degrés en particulier dans la partie ouest de l'Europe et une pluviométrie qui était beaucoup plus importante donc un été véritablement pourri avec baisse de température et beaucoup de pluie qui ont donc fait diminuer les récoltes c'est quelque chose qui est relativement bien étudié dans la littérature des géographes et des historiens ici vous avez une vue qui est relativement difficile à lire j'ai tiré ça directement de l'ouvrage qui utilisait ces compilations de données sur le prix du blé mais en fonction du temps on voit très nettement pour différentes zones géographiques de l'Europe jusqu'aux Etats-Unis un impact indéniable pour l'année 1816 qui a suivi l'éruption du tambora et les années successives un impact en fait sur le prix du grain et à l'époque en fait on avait encore des sociétés en Europe et en Amérique qui étaient complètement tributaires de l'agriculture on en veut pour preuve justement cette magnifique peinture des glaneuses de milliers donc une société qui était encore très impactée par les fluctuations climatiques directes alors ce qui est intéressant c'est qu'on peut voir aussi aller plus loin et aller essayer de voir s'il n'y a pas des corrélations entre ces changements du prix du grain et des événements relativement bien répertoriés pour l'époque ici il s'agit d'une vue pour tout le 19ème siècle du prix des différentes denrées au sud de l'Allemagne parce qu'encore une fois il est intéressant de regarder précisément une zone où on a des données chiffrées donc c'est ce qui a été fait par des collègues allemands qui ont regardé l'impact en fait de ce prix du grain à la fois de l'orge de l'avoine de l'épaule du seigle avec des corrélations qui sont manifestes entre les différents prix des différents grains et l'émigration vers l'Amérique du Nord vers les Etats-Unis à l'époque on voit des corrélations qui sont très très convaincantes la courbe en rouge présente en fait montre la courbe de l'émigration à partir du sud de l'Allemagne et les autres cours montrent le prix du grain donc on voit une très nette corrélation et on retrouve encore une fois l'été qui a suivi l'éruption du Tambora avec un maximum du prix du grain et qui correspond à une vague de migration vers l'Amérique alors c'est quelque chose les autres pics qui sont vus pour le XIXe siècle ne sont pas tous liés à des éruptions volcaniques mais on voit très bien qu'il y a une corrélation à chaque fois entre événements migratoires et événements climatiques alors c'est quelque chose qui est connu depuis très longtemps les contemporains même du XIXe siècle étudiaient la chose en particulier un climatologue géographe allemand Edward Bruckner qui a été un des premiers justement à regarder l'impact du climat sur le prix du grain de son époque ici il s'agit d'un diagramme tiré d'un de ses travaux et une extension de ses travaux à tout le XIXe siècle avec une corrélation qui est manifeste entre la pluviométrie en particulier et l'immigration ici pour tout l'empire germanique avec des chiffres qui peuvent être très conséquents avec une corrélation qui est manifeste la petite flèche verte elle signale en fait l'émigration du père du grand père de Donald Trump Friedrich Trump qui est parti en fait du sud de l'Allemagne exactement comme migrant climatique à cette époque pour aller donc c'est quelque chose qui est bien reconnu monsieur Friedrich Trump alors les influences ces influences en fait sont relativement bien documentées pour l'Europe les Etats-Unis mais il faut savoir aussi que sous les tropiques je vous l'ai montré un petit peu en regardant les mayas donc pendant l'optimum médiéval sous les tropiques les changements climatiques sont essentiellement et l'impact sur les sociétés vont être essentiellement liés à la pluviosité et au cycle de l'eau en particulier aux sécheresses et bien c'est un peu la même chose pour ces éruptions volcaniques instantanées et bien ces éruptions volcaniques majeures ont toutes eu un impact sur la pluviométrie dans la frange intertropicale c'est quelque chose qui peut se documenter à partir des données météorologiques ça peut aussi se documenter à partir des modélisations ici il s'agit d'une modélisation qui présente l'anomalie de précipitation pour les basses latitudes juste après l'éruption du Tambora obtenue par modélisation ici c'est exprimé en millimètres par jour pour la période estivale et donc ce que l'on voit essentiellement alors c'est assez difficile à lire c'est que l'impact principal a lieu dans la baie du Magal avec une diminution très conséquente des puits de mousson et ça a eu bon c'est quelque chose qui est bien documenté par les historiens un impact très important sur les puits de mousson dans cette zone du Magal sur l'agriculture du riz et ça a entraîné en fait une famine et des épidémies de choléra qui se sont propagées c'est ça qui est intéressant aussi enfin qui est malheureux mais encore une fois intéressant et qui nous donne à réfléchir justement c'est le fait que l'impact climatique est relativement localisé régionalisé il a lieu ici en baie du Bengale très extrême mais les épidémies vont être propagées à toute la zone asiatique puis ensuite à l'Europe et ensuite jusqu'aux Etats-Unis avec les transports donc c'est un petit peu ce que l'on a vu pour l'épidémie qui était transportée par les hommes pour la peste à partir des zones d'Asie centrale on a une amplification du phénomène climatique une propagation du phénomène climatique qui est liée aux sociétés humaines elles-mêmes c'est-à-dire que finalement on a une amplification qui a lieu et une combinaison un mélange des deux causes qui vont donc se combiner pour engendrer des changements et des impacts sur nos sociétés donc j'ai beaucoup parlé je vais essayer de je vous ai laissé un peu sur ce diagramme enfin sur cette page quelques conclusions et réflexions qui sont assez générales et très je dirais qui ne sont pas objet de controverse je pense qu'à l'heure actuelle il est relativement bien reconnu en fait que ces variations climatiques sur 2000 ans elles sont relativement faibles à l'échelle mondiale on a vu qu'elles étaient inférieures à un degré donc c'est inférieur à ce que nous attendons pour le prochain siècle en toute probabilité ce qu'il faut voir aussi c'est que dès que l'on s'intéresse à des régions particulières on peut voir un changement climatique qui va être amplifié donc c'est pas parce que la moyenne à l'échelle mondiale montre peu de choses que c'est effectivement ce sera effectivement le cas pour chaque zone géographique mais que pour effectivement considérer et comprendre et prévoir l'impact sur les sociétés il faut essayer de comprendre justement cette combinaison cette amalgame qui est un terme non scientifique mais justement c'est ça toute la complexité c'est que on a à la fois des causes climatiques scientifiques qui vont avoir un impact sur des sociétés et qui vont soit atténuer soit s'adapter soit carrément s'effondrer à cause de problèmes politiques internes et donc on va dans certains cas avoir une amplification finalement de l'impact du climat à cause des sociétés elles-mêmes et ce qui est important aussi c'est qu'on a une téléconnexion spatiale qui est liée au déplacement des sociétés humaines on a vu avec les mayas qu'on pouvait avoir un changement qui est régionalisé et qui va être confiné à une zone géographique donnée sans propagation à l'échelle de la planète mais on a déjà vu que pour l'an 1000 avec les vikings des événements qui ont lieu de l'autre côté du globe ont leur importance pour des sociétés qui n'avaient pas entendu parler de la peste donc c'est des choses qui donnent encore une fois aussi à réfléchir et ce qui est important c'est qu'au cours de l'histoire il y a une progression de cette connectivité c'est complètement évident mais ça a un impact justement sur l'impact climatique sociétal on a une progression de la connectivité au cours de l'histoire depuis la préhistoire avec des choses qui sont totalement confinées jusqu'à l'histoire récente où il y a propagation des phénomènes à grande échelle et il est clair que dans notre société actuelle qui est totalement mondialisée où les choses se font de façon instantanée il est clair que personne ne pourra échapper au changement climatique à venir c'est-à-dire qu'il est inutile de faire des murs on ne peut pas les faire très haut mais même d'autres mesures qui seraient destinées à se protéger de façon isolée seraient un peu idusoires et c'est ça qui justifie aussi la nécessité de la recherche de solutions à l'échelle mondiale ça ne veut pas dire que les solutions à l'échelle locale ne sont pas intéressantes elles sont probablement importantes mais les plus efficaces seront effectivement celles qui auront lieu à l'échelle mondiale et c'est ça tout le problème et je crois que l'histoire du climat et l'histoire tout court nous enseignent ces choses de façon très imagée et plutôt inquiétante voilà je vous remercie de votre attention et je termine en fait par une belle vue en fait du temple du vent sur la mer des Caraïbes donc un site maya qui a perduré bien après justement les événements de sécheresse mais encore une fois les sociétés étaient totalement impactées il y avait beaucoup moins de populations mayas à cette époque je vous remercie de votre attention alors merci Edouard pour cette présentation fascinante avant de passer à la suite du programme et de passer à la table ronde on aimerait vous donner l'opportunité de poser des questions pendant quelques minutes à Edouard directement alors on va vous demander d'essayer de concentrer vos questions directement sur la présentation car le but de la table ronde est vraiment de pouvoir élargir le débat alors on doit avoir quelques micros qui se retrouvent est-ce qu'il y a des questions ? Moi j'ai une question alors pour commencer c'est une question assez classique parce qu'on le voit au début et puis dans la suite de la présentation les données ont une distribution spatiale qui est assez uniforme une distribution temporelle qui est différente et ça peut quand même amener à une série de biais et quand on refait toutes ces constructions notamment avec l'être humain on voit qu'on a des reconstructions très précises très sophistiquées mais quels sont les biais potentiels sur base des données qui sont à disposition ? Donc sur les bases de données paléatriculmatiques c'est-à-dire lorsqu'on essaye de reconstituer les anomalies températures avec des données qui sont spatialisées comme elles le sont c'est-à-dire que des archives sont prises là où elles sont et il y a effectivement de grands vides géographiques c'est ça la question en fait c'est une bonne question c'est-à-dire que les paléatriculmatologues font avec ce qu'ils trouvent font avec et il y a effectivement certaines zones géographiques qui sont encore vides c'est aussi vrai pour les données météorologiques du début du siècle les données ne sont pas parfaites à l'heure actuelle on a des satellites qui couvrent la Terre entière mais encore une fois les anomalies de température ont des incertitudes qui sont relativement importantes et tous les gens qui sont intéressés au problème montrent en fait que ça a plutôt tendance ce problème de sous-échantillonnage d'avoir des zones géographiquement un peu pauvres en données a plutôt tendance à réduire les amplitudes climatiques qu'à les augmenter mais encore une fois la modélisation est aussi permet justement c'est ça qui est intéressant dans les exercices de modélisation c'est que on a une bonne compatibilité globalement satisfaisante entre les modélisations climatiques sur le millénaire et les données mais avec les modèles on peut extraire la moyenne vraie du changement climatique qui ne veut rien dire c'est une moyenne une anomalie thermique à l'échelle mondiale qui est une moyenne en anomalie température mais elle est juste dans le calcul et on peut simuler l'échantillonnage lié aux archives climatiques elles-mêmes c'est-à-dire utiliser le modèle qui a une couverture parfaite parce qu'on le calcule on peut prendre dans cette modélisation uniquement les points où on a des mesures et tous les gens qui sont intéressés à cet exercice de peigne d'échantillonnage montrent en fait que ça a très peu d'influence on retrouve effectivement les mêmes changements climatiques les anomalies de température avec les incertitudes qui sont relativement importantes les paléothermomètres pour regarder finement des changements de température de moins de 1 degré il faut de la paléothermométrie qui soit relativement fiable et les paléothermomètres à disposition ne sont pas à quelques centièmes de degré donc la modélisation permet de répondre à la question c'est à dire que même en sous-échantillonnant en dégradant de façon très conséquente la base de données ça n'entraîne pas une dégradation totale de l'anomalie de température étant modélisateur moi-même j'aime bien la réponse je veux dire oui derrière merci beaucoup de votre présentation très passionnante est-ce que vous pourriez confirmer quelques recherches récentes sur lesquelles la redistribution de l'humidité dans la biosphère aurait augmenté à des pluies importantes dans les zones du Sahara des zones désertes du globe ce qui pourrait nourrir des espoirs de reboisement ultérieur de ces zones le gaz carbonique que nous émettons chaque année on en émet à peu près 12 gigatonnes de carbone si on compte la déforestation il y a à peu près un peu plus de 10 gigatonnes de fioul fossile à peu près 2 gigatonnes qui sont liées à la déforestation humaine et heureusement pour nous il n'y en a que la moitié qui reste dans l'atmosphère donc une partie est utilisée par la biosphère terrestre un effet de fertilisation de la biosphère terrestre donc c'est probablement ceci que vous mentionnez et il y a un autre effet qui est la diffusion dans l'océan il y a pratiquement un quart des émissions qui sont actuellement qui vont en fait dans l'océan et qui l'acidifient ça c'est une autre conséquence mais ce qu'il faut avoir en tête c'est que les gigatonnes de carbone que nous émettons qui ne se réduisent pas et bien ils ne restent pas dans l'atmosphère ils vont en partie pour moitié pour faire simple aller dans d'autres réservoirs du cycle du carbone la biosphère terrestre fertilisation un phénomène qui est bien connu qui malheureusement est contrebalancé par la déforestation c'est à dire que le bilan est plutôt négatif parce qu'on continue à déforester à l'échelle globale mais il y a effectivement de façon indéniable un effet de fertilisation sur les plantes à cause de l'augmentation du gaz carbonique et de l'utilisation de l'eau mais ça n'a pas de conséquences je dirais que c'est heureusement qu'il y a la fertilisation pour pomper un quart de nos émissions sinon le problème serait bien pire oui on a une question ici j'aimerais poser une question par rapport à la carte qui correspond à la peste de l'année 1300 il m'a semblé sur cette répartition de la peste noire qui avait une partie grise qui restait toujours grise et je me demande pourquoi est-ce que je dis une bêtise ou bien est-ce qu'il y a une raison je n'en sais absolument rien j'ai eu la même réflexion récente sur le fait que la Pologne n'aurait pas été affectée c'est bien Cracovie qui était notée oui oui donc j'ai pas de réponse il faut que je vérifie les sources mais encore une fois le processus que je voulais illustrer c'est effectivement la diffusion de la peste entre 1347 jusqu'à la Norvège et le fait que la contamination l'arrivée de l'épidémie de peste noire en Norvège a été très tardive le réaume avait même carrément organisé une quarantaine pour les bateaux et finalement a été contaminé je crois par un bateau fantôme venant des îles britanniques avec des marins morts à bord avec un bateau qui s'est échoué en Norvège et c'est ça apparemment qui aurait causé la contamination mais qui est très tardive sinon les détails géographiques de la contamination par la peste en Europe j'ai pas de c'était peut-être correspondant au tatrase enfin je sais pas je comprends pas pourquoi dans chaque image qui est venue il y a toujours eu cette partie grise alors peut-être manque de données manque de données ou peut-être les populations se sont protégées en organisant justement des quarantaines c'était pas des régions très commerciales là on voit très nettement et c'est ça aussi qui est un message important c'est que la contamination par la peste venant d'Asie centrale elle suit effectivement le commerce c'est essentiellement et on le voit aussi sur l'épidémie de choléra à partir de 1817 on voit très rapidement une propagation jusqu'au nouveau monde à travers les échanges commerciaux et maintenant ce serait avec les avions les bateaux et encore beaucoup plus les virus informatiques bonsoir alors moi j'ai une question à propos de l'impact de l'activité volcanique donc apparemment l'activité volcanique émet des particules dans l'atmosphère qui reflètent les rayonnements solaires mais on sait aussi que dans certaines époques géologiques les activités volcaniques auraient une conséquence d'augmentation de température en 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 concentration de CO2 dans l'atmosphère alors il y aurait deux processus qui vont dans des sens différents est-ce que vous aurez un commentaire là-dessus les les aérosoves volcaniques ont une influence qui est qui est relativement bien comprise parce qu'on a des des informations très récentes à partir de la dernière éruption qui a eu lieu en 91 c'était l'éruption du Pinatubo dans les Philippines je crois et donc c'est quelque chose qui a été extrêmement bien cartographié avec des satellites les changements de température en fait sont compliqués au niveau de la basse troposphère au niveau du sol on a un refroidissement mais par contre la stratosphère elle se réchauffe parce que les particules absorbent en fait le rayonnement solaire donc c'est quelque chose qui est relativement bien compris l'effet des éruptions volcaniques sur le gaz carbonique atmosphérique c'est des effets en fait qui sont importants à prendre en compte sur des temps géologiques mais par contre les effets instantanés d'une émission de gaz carbonique par une émission par une explosion une explosion volcanique une éruption sont négligeables pour mettre les choses en parallèle souvent il faut avoir en tête que ce que nous émettons à l'heure actuelle sous forme de fuel fossile de gaz enfin de gaz carbonique directement lié à la combustion de fuel fossile c'est 10 gigatonnes de carbone par an globalement tous les volcans tous les volcanismes incluant aussi le métamorphisme donc des choses un peu plus diffuses le volcanisme sous-marin c'est de l'ordre de 0,1 gigatonne de carbone par an alors suivant les auteurs géologues ça peut varier de 0,1 à 0,2 mais c'est quand même bon c'est deux ordres de grandeur entre les deux donc ce que l'homme émet c'est quand même 100 fois plus important donc les éruptions volcaniques et bien essentiellement sur les échelles de temps qui nous concernent ce que l'on voit ce sont essentiellement des refroidissements qui sont liés à ces impacts de particules sulfatées mais encore une fois pour revenir au chiffrage effectif en watts par mètre carré de chaque éruption il faut aller plus loin en fait dans la quantification des différents gaz et autres donc c'est quelque chose qui est fait par des scientifiques qui sont véritablement spécialisés sur l'impact climatique du volcanisme donc l'effet du CO2 il est important sur le très long terme encore une fois c'est le CO2 volcanique qui est pompé ensuite par l'érosion chimique qui maintient une balance un thermostat à l'échelle des temps géologiques mais de façon instantanée c'est pas ça qui est moteur dans le changement climatique c'est pas ça qui va augmenter les gaz à effet de serre ok merci merci Edouard merci pour vos questions merci 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 merci